C'est un choc pour la souveraineté nationale et une remise en question flagrante du principe un pays, deux systèmes et de l'autorité du gouvernement central. Cela m'a vraiment indigné. Je condamne fermement ces actes qui ne sont pas basés sur des fondements juridiques. Ces émeutiers doivent être poursuivis jusqu'au bout conformément à la loi. Nous devons trouver ceux qui sont derrière ces actes et les traduire en justice. Ces deux actes violent la loi à Hong Kong. Selon la loi, quiconque insulte ouvertement et intentionnellement le drapeau national ou l'amblaine nationale, que ce soit en le brûlant, en l'endomageant, en le peignant, en l'insultant ou en le piétinant, sera soumis à trois ans d'emprisonnement. Quels sont leurs objectifs ? C'est simplement pour semer le désordre. C'est de la violence. Le nombre de touristes a fortement diminué le mois dernier. Le volume total du commerce a diminué de 20 à 40%. Je souhaite également demander à notre gouvernement de la RAS de traduire ces émeutiers en justice conformément à la loi, dès que possible, afin de nous ramener un Hong Kong pacifique et fondé sur la loi.